Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver à Avignon, c'est toujours un grand plaisir de venir à Avignon. Excusez-nous, on est comme d'habitude un tout petit peu pressé avant la présentation, il y a peut-être des visages qu'on connaît, qu'on n'a pas tout à fait repérés encore dans la salle. Une autre particularité de cet atelier, c'est que comme c'est un atelier d'accueil pour des personnes qui arrivent pour le congrès, tout au long de la matinée, on aura peut-être des entrées dans la salle, c'est normal, c'est prévu comme ça. Nous, on fera attention également que les collègues puissent se connecter à ce qu'on dit, même si elles arrivent ou ils arrivent en cours de route. Pour nous aider dans notre présentation, est-ce qu'on peut essayer de voir un peu la composition de la salle, combien de sages-femmes avons-nous dans la salle ? Yes, oh, plusieurs, bravo. Péricultrices ou pédiatres ? Oh, d'accord, c'est un public magnifique. Assistantes sociales ? D'accord. Psychologues ? D'accord. Psychiatres ? D'adultes ? Psychiatres d'adultes ? Yes, bravo. Pédopsychiatres ? Pas de pédopsychiatres ? Ah, d'accord. Infirmières ? Ah, infirmières, absolument. Est-ce qu'on oublie des professions ? Anthropologues ? Anthropologues. Pédiatres ? Pédiatres, oui, je dirais que pédiatres, nous avons des pédiatres ? Bienvenue. Avons-nous des musiciens dans la salle ? Des gens qui font du théâtre ? Des gens qui utilisent leur corps pour l'expression ou leur voix ? De plus que le temps passe, on commence à penser que nous aussi on fait partie de ces professions-là. Nous utilisons notre corps, notre voix, l'espace dans cette communication. Même si je suis un peu derrière le podium aujourd'hui, mais dans la rencontre clinique, les mouvements ont de l'importance. Alors, installez-vous. Notre atelier va durer jusqu'à midi. Bien sûr, on ne fera pas de pause, mais si vous aviez envie de sortir en cours de route, pas de problème. Je tiens également à préciser que nous avons des cas cliniques, des situations cliniques, le deuil périnatal, des choses qui peuvent être difficiles à confronter. Alors, j'ai le plaisir, donc je suis au Guzomé, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir mes collègues et mes collaboratrices proches autour de moi. Je vous les présente rapidement. Donc, Christelle Meurisse est sage-femme hospitalière à Romand, dans la Drôme, pas très loin d'Avignon. Christelle a été sage-femme en salle de naissance, comme on dit, pendant de nombreuses années, et puis depuis une dizaine d'années maintenant, elle fait des consultations. Elle va nous en parler. C'est aussi une des sages-femmes qui s'est vraiment engagée dans l'approche interpersonnelle. Elle utilise les outils de la psychothérapie interpersonnelle qui nous est chère et que c'est une pratique que nous avons en périnatalité. On va en parler. Anna Richard est pédopsychiatre. Anna a un pied toujours au Canada, où elle y a passé deux ans, mais elle est revenue à Lyon. Donc, proche collaboratrice avec laquelle on a eu le plaisir de travailler déjà quand elle était ici. On a également eu le plaisir de faire des choses au Canada ensemble, donc ravie de la retrouver. Christine Marty. Christine est cadre, mais je crois qu'elle aime bien que je mette infirmière avant cadre, puisque c'est... Disons que moi, je suis d'origine turque et elle est d'origine infirmière. Puisque c'est une des infirmières avec laquelle j'ai travaillé le plus pendant ces 20 dernières années, avant qu'elle devienne cadre. Là, elle a d'autres types de responsabilités. Elle travaille à l'établissement médical de la TEP dans la Drôme également, que certains connaissent peut-être, parce qu'on a beaucoup travaillé. On a fait des choses à la TEP. On a beaucoup présenté notre travail à l'établissement médical de la TEP. Donc, Christine y est toujours dans une clinique pour femmes. Et elle essaie aussi de soutenir l'activité de psychiatrie périnatale à la TEP. Alors, moi-même, je suis psychiatre et ancien pédopsychiatre. Il se trouve que j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années à la TEP. Et il y a six mois, j'ai changé. Donc, je suis désormais à Lausanne, en Suisse. Alors, j'ai toujours du mal à mettre uniquement à Lausanne. Je mets quand même la TEP. Je n'ai pas tout à fait encore... Bon, voilà. Je me permets tout de suite de vous signaler, de vous donner mon adresse mail, qui est, je pense, vous pouvez trouver mes coordonnées sur Internet. Mais nous sommes très intéressés. Si vous, vous êtes intéressés par ce que nous faisons, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on puisse vous repérer, pour qu'on puisse vous tenir au courant des choses qu'on fait. Alors, installez-vous. On aura juste, nous, une petite sensibilité par rapport au son. On est tellement obsédés par les interactions par le son que vraiment le silence est important pour nous, par contre. Bienvenue. Je vous montre un tout petit peu la TEP, qui est un ancien établissement. Voilà le contexte à Lausanne, si vous connaissez. C'est légèrement plus grand. Mais on a l'impression qu'on appartient, nous tous, quand même à Avignon. Ça, c'est notre... Ah, je n'ai pas de diapo. Oui, c'est encore plus intéressant. Vous les avez vus, les images, peut-être pas ? Vous savez, on était... Enfin, je ne peux pas dire ça au micro. On était contents qu'il y ait eu même un problème de micro avec notre président Macron lors des cérémonies du 11 novembre. Enfin, moi, avec beaucoup de gravité, j'ai regardé les cérémonies, bien sûr, et je suis sérieux. Mais quand j'ai vu qu'il y avait un problème de micro, ça m'a un peu rassuré quand même. Alors, ce qui est embêtant, c'est que je ne vois pas nécessairement ce que vous voyez à l'écran. Vous ne voyez rien, en fait, à l'écran. Voilà. Donc, je voulais juste vous contextualiser. Voilà l'endroit où on a travaillé pendant de nombreuses années. On est nombreux à avoir fait beaucoup de formations précieuses ici, à la TEP, pas très loin d'ici. Lausanne, si vous connaissez, voilà l'ambiance. Et je disais qu'au fait, on appartient tous à Avignon. C'est là où on se sent plus à l'aise. Merci à Aripe, à Michel Dunia, à toute l'équipe de nous accueillir ici. Notre atelier, si vous voulez, on a donné le nom « instant », « regard », « partage », des mots qui sont pour nous vraiment de plus en plus importants dans notre pratique. Donc, je vais essayer, je vais commencer moi-même par essayer de vous faire sentir un petit peu notre pensée autour de ces mots. Christine va m'aider, va commenter un tout petit peu mes présentations. Par la suite, avec Christelle, sage-femme, on va venir sur quelques situations cliniques et on va découvrir sa pratique à elle en tant que sage-femme. Je suis ravi d'avoir qu'il y a beaucoup de sage-femme dans la salle. Anna-Richard, par la suite, en contrepoint, si je peux dire, va nous faire une intervention sur l'ensemble de ces aspects, mouvements, rythmes, accordages. Par la suite, si on a du temps, on est assez spontané, flexible, mais si on a du temps, je vous donnerai des choses un peu plus précises, des outils que vous pourriez utiliser peut-être lors d'une première rencontre avec vos patients, que vous soyez sage-femme, psychologue ou éventuellement peut-être pédiatre. Alors, je vais vous présenter trois vignettes. En fait, les personnes qui me connaissent savent que j'adore collectionner comme ça des vignettes. Enfin, ce que j'appelle des vignettes, ce sont plutôt des séquences d'interactions concrètes entre les personnes. Parfois, ce sont les souvenirs qui m'habitent. Parfois, ce sont des interactions réelles avec des cliniciens, avec des collègues et avec leurs patients. Et comme je laisse un petit peu venir ces souvenirs, c'est un souvenir qui m'est venu il n'y a pas très longtemps, à ce point que même mes collègues peut-être ne connaissent pas encore celui-là, peut-être que certains vont peut-être entendre à des formations. J'étais à Ankara, donc j'étais étudiant en médecine. Je suis d'origine turque. Et donc, dans cet hôpital assez grand, universitaire, assez bien équipé, il faut dire, j'étais étudiant en médecine. Et si vous voulez, comme beaucoup d'étudiants en médecine, je me baladais un peu dans les salles, tout en essayant d'apprendre des choses et puis en étant exposé un peu aussi de manière brute à tout ce qui se passe dans les hôpitaux. Bienvenue, on va juste vous demander de vous installer silencieusement et peut-être laisser aux collègues qui vont venir en cours de route des places, si ça ne vous ennuie pas. Pour les collègues, si vous pouvez juste vous centrer vers le centre de la salle, si vous n'êtes pas trop agoraphobe. Christine, je me demande s'il ne faut pas réguler l'entrée. Je ne sais pas si vous... Non. Entre vignettes, non, ce n'est pas grave. D'accord. Allez, je vais essayer de me concentrer. Quand on est obsédé par le rythme, par les interactions, c'est difficile de ne pas faire attention aux gens qui rentrent. Mais je... Installez-vous, je vous en prie. Voilà. Donc, j'étais dans cet hôpital étudiant en médecine. Il se trouve que dans ce service de cardiologie, de soins intensifs cardiologiques, il y avait un homme hospitalisé, relativement jeune, il avait peut-être 65 ans, il avait fait une crise cardiaque, si vous voulez, massive, et il était, comment dire, totalement appareillé, sous respiration artificielle. Voilà. Bon, il était, on va dire, entre la vie et la mort, dans les suites d'une crise cardiaque. Et pour le jeune étudiant que j'étais, dans des conditions d'hôpital, enfin, toujours, vous savez, plus ou moins difficiles, la famille qui était présente autour de cet homme était, voilà, particulièrement attentionnée, et on était tous un peu admiratifs de leur présence, silencieuse, continue auprès de cet homme. Il y avait son épouse, il y avait aussi ses enfants. Et il y avait notamment sa fille, qui à l'époque me paraissait une jeune femme très mûre, elle avait probablement 30 ans, et donc elle venait souvent, précédemment, seule, auprès de son papa, qui était évidemment inconscient, comme vous avez compris. Et donc, un jour, je rentre dans cette chambre, vous savez, comme je suis étudiant, je ne me sens pas encore tout à fait à l'aise, peut-être à l'hôpital, je ne sais pas, ou peut-être que c'est le respect vis-à-vis de cet homme et de sa famille, ce n'est pas qu'il soit différent d'autres familles, bien sûr, et je rentre silencieusement dans la salle, sachant que sa fille est dans la chambre, sachant que sa fille est dans la chambre. Et donc, quand j'entre dans la chambre, je n'ai pas grand-chose à faire, je ne rentre pas pour faire une prise de sang, je rentre juste parce que je suis en errance, comme peuvent l'être les étudiants en médecine, en errance dans le service, enfin bon. Et c'est là où vous observez plein de choses, quand vous n'avez pas grand-chose à faire. Donc, j'entre dans cette chambre et je retrouve cette jeune femme tenant la main de son père, inconscient, et donc, voilà, on a un petit échange de regards, et il est là, c'est silencieux, je rentre, je suis à une bonne distance, je pense, pas tout à fait à côté d'elle, mais un tout petit peu loin. Et puis après un moment de silence, elle me dit ceci, elle me dit, « Vous savez, vous qui êtes étudiant, je voudrais vous dire, à quel point c'est important pour moi de pouvoir tenir la main de mon père ? » Alors, je ne sais pas si vous me suivez, ce qu'elle voulait dire par là, c'est que son père avait fait une crise cardiaque tellement massive qu'il avait eu tout de suite ce qu'on appelle un canule central, c'est-à-dire qu'on avait tout de suite trouvé une voie veineuse au niveau central, au niveau du cou. Ça veut dire que ses mains, si vous voulez, et ses bras n'avaient pas été meurtris, comme pourraient l'être les mains et les bras des personnes hospitalisées en réanimation, avec une multitude de tentatives, voilà, de perfusions. On ne meurtrit pas les gens parce qu'on ne sait pas les piquer, c'est parce qu'ils sont tellement en état de choc au niveau circulatoire qu'on est difficile de trouver leur veine. Et il n'est pas rare, j'espère qu'on n'avait pas été confrontés à cela, il n'est pas rare que votre proche hospitalisé à l'hôpital vous impressionne parfois beaucoup plus par l'état de ses bras et de ses mains que son état cardiaque parfois. Et donc cette jeune femme, après ce moment silencieux, si vous voulez, a eu cette phrase, je le redis pour les personnes qui viennent de rentrer, elle me dit, vous qui êtes étudiant, je pourrais vous dire à quel point c'est important pour moi de pouvoir tenir la main de mon père. Comme j'étais très jeune, si vous voulez, je n'ai pas répondu, enfin je crois qu'il y a eu un moment d'échange comme ça entre nous, et par la suite, si vous voulez, j'ai continué évidemment mes études, j'ai été dans mes hôpitaux, je voudrais vous dire que je n'ai jamais regardé les patients en réanimation, comment dire, chaque fois que j'ai vu des patients en réanimation, j'avais développé ce réflexe de vérifier l'état de leurs mains. C'est comme si ce que cette jeune femme avait partagé avec moi avait radicalement modifié mon regard sur les mains des patients, des patientes hospitalisées en réanimation. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, qu'est-ce que je veux souligner par là ? Ce que je veux souligner par là, c'est cet instant précis, au fait, si vous voulez, un moment où une personne choisit de partager quelque chose, important, vraiment significatif pour elle, à un moment où elle décide, dans les suites d'une interaction, je pense, relativement respectueuse, si j'étais rentrée dans cette chambre avec un peu plus de bruit, elle ne l'aurait peut-être pas dit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas quelles étaient mes compétences posturales à l'époque, mais si j'avais eu une posture un peu plus bizarre, elle ne me l'aurait pas dit. Le moment était le moment juste pour qu'elle me le dise. « Je pense que c'est venu comme une scène de théâtre, corporellement, dans le silence. S'il y avait des hurlements dans le couloir, elle ne me l'aurait pas dit. » Vous me suivez ? Si vous voulez, quand on pense à notre métier, à tout ce qu'on fait toute la journée, les cliniciens, nous tous, au fait, il faut bien admettre que chaque expérience humaine est vraiment unique et fondamentalement inaccessible. Qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce que je pouvais comprendre de l'état de cette jeune femme qui était en train de perdre son père dans cet hôpital, moi qui avais 22 ans peut-être. Et vous voyez bien que même si la même chose m'était arrivée, sa souffrance, elle était toujours inaccessible. Et pourtant, ce que la clinique, je dois dire aussi, l'approche interpersonnelle nous apprend, ou souligne, c'est que notre, vraiment, l'espoir le plus grand, c'est de pouvoir partager cette souffrance inaccessible avec quelqu'un. C'est-à-dire, la façon la plus puissante d'alléger notre douleur est d'être compris, d'être comprise par une personne qui compte. Vous me suivez ? Même si fondamentalement, on sait que cette souffrance qui est partagée n'est pas vraiment accessible pour l'autre. Donc, je vous donne cet exemple pour souligner vraiment l'importance des moments de partage. Ce n'est pas en réponse à une question. On pourrait poser d'excellentes questions, on pourrait découvrir plein de choses, mais c'est ces moments de partage où la personne en face, une maman, un couple, un papa, qui choisit de partager quelque chose d'assez fondamental pour elle avec vous. Et si vous voulez, vous savez, c'est triste à dire, c'est triste à dire, mais elle a dit ça de manière très digne et très poétique. C'est-à-dire que parfois on partage des choses très difficiles, encore faut-il le mettre en récit, encore faut-il le mettre en mots, pour que ça puisse faire sens pour les autres. Il n'y a rien de plus triste que de voir parfois les récits des personnes très meurtries et qui n'ont pas parfois les moyens vraiment d'exprimer un certain nombre de choses. On est parfois là pour entendre tout cela, justement. Donc, du coup, si vous voulez toute cette mise en forme de pouvoir transformer ce qu'on a vécu en un récit qui pourrait avoir un sens pour un autre, c'est vraiment au cœur de cette notion de partage. Alors, je continue en vous donnant un autre exemple parmi mes trois instants. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas vous perdre, parce que dans une autre activité que j'ai eue pendant également un certain nombre d'années autour de personnes épileptiques, des enfants et des adultes épileptiques, il se trouve qu'on a fait une recherche et on a interviewé 25 ou 24 exactement familles pour qu'elles nous racontent concernant leur enfant ou leur enfant devenu adulte ou leur enfant encore jeune, ayant des souffrances et des maladies, une situation de handicap complexe. On parle des situations vraiment de handicap lourdement installés. dans les parcours médicaux, médico-sociaux, parfois durant, pendant 15 ans ou durant, pendant 30 ans, quels agissements des professionnels avaient vraiment été des moments de soutien pour eux et quels agissements des professionnels ou quelles interactions avec les professionnels avaient créé ce qu'on appelle, ce que nous appelons, une souffrance psychique surajoutée. C'est-à-dire qu'en plus de la maladie de leur enfant ou de la souffrance de leur enfant, l'interaction avec les professionnels avait créé une souffrance en plus. D'accord ? Donc, l'incident que je vous raconte vient de cette recherche. Donc, voilà cette maman qu'on interview, qui est une maman d'ailleurs d'origine finlandaise. C'est une maman qui a donc eu sa fille, dont on va parler, un peu tardivement, entre guillemets, à l'âge de 38 ans. C'est une maman très, très branchée, comme pourrait l'être la finlandaise, qui connaît énormément de choses sur sa fille, enfin, sur la maternité. Et donc, un dimanche à Paris, elle était avec sa fille, âgée de 8 mois, donc en 2003. L'entretien se déroule en 2017, donc la fille a aujourd'hui 14 ans. En 2003, lorsque la fille avait 8 mois, c'était un dimanche après-midi à Paris, voilà, bon, ensoleillé, novembre. Et donc, brutalement, sa fille fait un état de mal massif, épileptique, donc une immense urgence vitale. Et en plus du fait du syndrome, je ne rentre pas dans les détails, ce n'était pas juste un état de mal, j'allais dire, classique, c'était un état de mal particulièrement sévère, que des collègues pédiatres connaîtraient peut-être probablement, dû à un syndrome qui va être diagnostiqué, que je ne donne pas le nom pour des raisons de confidentialité. Et donc, cet état de mal était particulièrement sévère, et son enfant, brutalement, en quelques minutes, était entre la vie et la mort. Et donc, le SAMU arrive sur place, l'enfant est intubé, il va partir en réanimation, et le médecin, donc la maman qui nous raconte, se souvient de cet incident. Où un médecin, le médecin du SAMU, probablement d'origine anglaise, dit-elle, parce qu'elle a reconnu un accent, donc lui dit, au fait, madame, votre enfant, on va l'amener à Necker. Encore faut-il que madame sache où va l'enfant. Et madame dit, d'accord, mais ne lui donnez rien à manger, « Attendez que j'arrive, je vais continuer à l'allaiter, » dit-elle. Elle l'allait jusque-là. Et le médecin lui dit, « Je ne pense pas que ça va être possible, madame. » Elle dit, « Ah, d'accord, je ferai comme vous dites. » C'est ça l'interaction dont elle se souvient, quatorze ans après. Elle se souvient, si vous voulez, et je pense qu'on ne se trompe pas, parce qu'on en a discuté avec elle longuement, puisqu'à distance, à quatorze ans de distance de l'événement, elle s'est sentie respectée dans son désir, certes déplacé à ce moment-là, de vouloir continuer à allaiter son enfant. Probablement l'interaction, si vous voulez, en question, n'a duré que 15 secondes, peut-être, ou peut-être 25. C'était un médecin urgentiste qui était en train de réanimer une enfant qui était entre la vie et la mort. Moi, je ne suis pas un médecin urgentiste. Je n'imagine pas son niveau de stress. Vous imaginez le niveau de stress de ce médecin ? Et dans ce niveau de stress, il a le temps de regarder cette maman, de percevoir le mouvement de cette maman qu'il ne connaît pas, de sentir l'authenticité de sa parole. Il ne le dit pas. Attendez, vous plaisantez ou quoi ? Votre enfant est intubé, là. Je ne sais même pas si on va arriver à Nicar, en fait. Il ne dit pas des bêtises de ce genre. Il dit juste, je ne pense pas que ça va être possible, madame. Et la patiente, enfin la patiente, la maman se souvient qu'il a été ferme, qu'il a été ferme, mais doux, en même temps. Vous me suivez ? Vous captez cet instant ? Cette maman, par la suite, devient une véritable experte, non seulement du trouble de son enfant, mais de toute cette maladie, quelqu'un d'active même, au niveau national. C'est un des moments fondateurs pour elle, où elle s'est sentie respectée, où de la jeune femme naïve, de la jeune maman naïve qu'elle était, elle allait basculer en quelques instants dans la vie avec son enfant, qui allait se trouver avec une maladie très sévère, un syndrome source de handicap, par la suite. Si vous voulez, c'est par là que j'entre un peu dans ce sujet. Vous savez, les collègues psychologues, pédopsychiatres, enfin, le mot « accordage », on le connaît parce que c'est un des termes, beaucoup de personnes, Daniel Stern, ont travaillé sur cet accordage multimodal entre le bébé et la maman, comment la voix, le gestuel, la douceur, les rythmes, dans l'espace, on s'accorde. Moi, j'utilise un autre mot, juste pour être moins technique, je pense qu'il y a des moments d'ajustement. Des moments d'ajustement. C'est quoi le moment d'ajustement ? C'est un moment où quelqu'un fait quelque chose qui n'était pas tout à fait prévu. Ce n'était pas tout à fait comme prévu. Il y avait quelque chose qui était prévu, mais quelqu'un ajuste quelque chose à un moment donné. Et je crois que nos patients, les personnes que nous suivons, nous tous, sont extrêmement sensibles à ces mouvements d'ajustement. C'est un exemple vraiment majeur d'ajustement que ce médecin anglais a eu. Il était en train de faire son protocole, transférer l'enfant en équerre, en archi-urgence. Il y avait je ne sais combien de choses techniques à faire. Et il a su prendre huit secondes de plus pour prononcer une phrase, comment dire, bien ajustée pour cette maman. Et il a su l'amener à l'endroit où il l'attendait. Et évidemment, ces ajustements-là, si vous voulez, deviennent vraiment, ce sont des choses, des choses vitales à des moments clés, pas tout le temps, à des moments clés, pour être un peu plus technique, à un moment où le système d'attachement est totalement activé. Moi aussi, je suis entre la vie et la mort. Je ne sais pas ce que mon enfant va te finir. C'est à ce moment-là, je suis encore plus sensible. C'est là où je suis blessé et totalement cassé si un professionnel n'arrive pas à s'ajuster pour un certain nombre de raisons. Ou bien, j'ai un impact, immense impact, quand je sens que quelqu'un s'ajuste. Alors, vous voyez, c'est ça qui nous passionne. Je ne sais pas si mes collègues sont d'accord avec moi. C'est ça qui nous passionne. Ça nous passionne. Pourquoi ça nous passionne ? D'abord, un, c'est très important pour nos patients, c'est important pour nous aussi quand on est en demande de soins et d'attention. Mais c'est également, si vous voulez, pour le psychiatre que je suis, depuis maintenant, je dois dire une vingtaine d'années, je suis toujours en admiration parce que j'observe mes collègues, je dois dire surtout les somaticiens, c'est-à-dire que les sages-femmes, les obstétriciens, les pédiatres, s'ajuster dans des situations les plus difficiles et de manière assez implicite aux besoins, aux besoins d'attachement de nos patients. Ils ne font pas des théories là-dessus, c'est juste implicitement, ils le font. On essaie d'apprendre, si vous voulez, sur le terrain en observant nos collègues. Vous voyez ? J'essaie de ne pas être déstabilisé, mais j'y arrive. Donc, les personnes qui ont pu faire des formations qu'on propose, ils savent notre obsession avec cette distinction, cette exigence technique de non-métier et puis la virtuosité relationnelle. Il va bien falloir intuber cet enfant, il faut le transférer en sécurité somatique aux urgences, tout en ayant cette virtuosité relationnelle de pouvoir répondre à une maman en détresse. C'est quand même un sacré boulot qu'il a fait ce jour-là. On est d'accord. Parfois, on ne peut pas tout faire. Je veux dire, le médecin peut être stressé. Tout à l'heure, j'ai vu des amis très chers à qui je n'ai pas pu dire bonjour parce que j'étais stressé, parce que je voulais voir mon ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire à la situation. Le médecin peut être dépassé, mais il suffit d'avoir à côté une sage-femme, une infirmière, une aide-soignante qui est capable de voir la situation et s'ajuster pour la patiente. Et vous voyez bien que cette dame, avec immense émotion, raconte ces 15 secondes de sa vie où sa vie a basculé. Regardez la force de la persistance des souvenirs, comment ça marque le style et le vécu de cette maman. Alors, y a-t-il dans la salle des personnes qui sont venues à nos formations ? D'accord, super. Bienvenue en tout cas, ravi de vous voir, mais il n'y a pas une majorité. Écoutez, c'est une anecdote que je raconte, c'est tellement pédagogiquement, je trouve tellement fort que je m'excuse auprès des collègues qui ont pu l'entendre. Ça, c'est la troisième vignette que je vais vous présenter. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup passionnés, j'allais dire, cet événement. En 2014, voilà, j'étais à la TEP et puis, un de mes collègues, sage-femme échographiste, m'adresse, une maman en consultation, cette maman qui avait deux filles, H2, c'était 5 ans, qui avait attendu à l'âge de 36 ans un troisième enfant. Il se trouve que ce troisième enfant, si vous voulez, a eu le diagnostic d'une malformation cardiaque très importante et elle a dû, avec son conjoint, choisir d'arrêter la grossesse médicalement. Donc, interruption médicale de grossesse assez tardive au-delà du sixième mois. Et là, alors, je suis désolé de rentrer dans ces détails-là, mais donc, elle a finalement subi ce qu'on subit dans ces cas-là, une injection au niveau du cordon qui permet de mettre fin à la vie du bébé avant que la maman puisse mettre au monde son enfant sans vie. C'est ça, l'interruption médicale de grossesse tardive. voilà, je ne suis pas obsétricien ni sage-femme, voilà, bon. Donc, c'est ce qu'elle a vécu et dans les suites de cette deuil, elle est orientée vers notre consultation, elle vient avec son conjoint et donc, nous la rencontrons. Donc, je discute avec cette maman et j'essaie de comprendre sa douleur. Donc, elle me décrit comment elle est rentrée dans ce bloc opératoire en sentant son bébé bouger dans son ventre et puis, elle a eu cette fameuse injection et qu'elle n'a plus senti son bébé bouger dans son ventre et puis, par la suite, elle a mis au monde son bébé sans vie par voie naturelle après six heures d'attente et de travail. Et donc, si vous voulez, elle raconte avec tellement de finesse sa douleur que d'abord, comme nous le faisons toujours dans notre approche, évidemment, je lui dis à quel point, un, je remercie de faire ce pas de partager toutes ces choses-là tellement intimes et importantes pour elle et je lui dis mais avec quelle précision elle le raconte pour que je puisse, moi qui suis un homme, c'est comme si moi-même je sentais dans mon ventre toutes ces choses-là qu'elle a vécues vraiment corporellement. Et puis, à un moment donné, je lui dis mais comment, comment vous avez pu tenir bon alors ? C'est un geste très complexe, son conjoint n'était pas à ses côtés, ne pouvait pas être à ses côtés en bloc opératoire. Donc, elle me dit écoutez, vraiment c'est très dur, je ne sais pas comment on peut tenir bon dans un geste comme ça mais heureusement, heureusement, il y avait une infirmière dans la salle elle est rentrée quand je suis arrivée au bloc opératoire elle est rentrée elle est venue me voir elle m'a dit vous savez, je serai là pour vous uniquement pour vous pendant toute l'intervention. Et donc, c'est grâce à cette infirmière que j'ai pu tenir bon sans elle, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc, c'est son récit. Moi, quand j'entends ça le psychiatre périnatal le psychiatre en périnatalité que je suis je suis évidemment ravi d'entendre ça je me dis mon Dieu, mais c'est génial à Grenoble ils ont mis un protocole en place pour ces IMG tardifs qui ne sont quand même pas très très nombreuses heureusement ce n'est pas des centaines donc ils font ils ont un protocole spécifique il y a une infirmière qui vient à côté de la dame pour le soutenir pendant l'intervention est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose aussi aussi fort mais c'est génial donc je dis mais je vais les appeler je vais les inviter pour qu'ils nous présentent leur protocole et donc avec l'accord de ma patiente qui bien sûr comprend ce que je veux dire elle est ravie qu'on donne de l'importance à cette infirmière donc j'appelle la cadre je ne connais pas du CHU de Grenoble et je dis madame je suis docteur Romé je suis ravi de rencontrer une de vos patientes on a des petites réunions de formation entre nous est-ce que vous seriez d'accord pour venir présenter votre protocole extraordinaire de soutien en cas d'IMG tardif cette cadre qui est bien sûr très compétente et très pied sur terre elle me dit monsieur Romé c'est très gentil de nous appeler mais par contre je ne vois pas de quel protocole vous parlez vous plaisantez j'ai même pas assez de monde pour boucler les plannings de quelle infirmière vous parlez qu'on pourrait mettre à côté des femmes qui ne feraient rien et qui seraient juste à côté de la dame et donc elle me dit peut-être que c'est une stagiaire donc ça c'est bien sûr j'adore cette remarque parce que je salue les collègues stagiaires et étudiants dans la salle sous-entendu il n'y a qu'une stagiaire qui pourrait faire des choses aussi futiles et relativement inutiles c'est pas la pensée de la cadre mais c'est la pensée de notre système il n'y a qu'une stagiaire qui aurait la disponibilité pour faire ce genre de choses et donc je dis ah bon je suis un peu déçu je discute avec ma patiente ma patiente me dit mais non c'était pas une stagiaire c'était une femme mûre et donc si vous voulez on passe un certain temps pour chercher cette infirmière anonyme vraiment on passe un certain temps plusieurs coups de fil et à la fin on l'identifie au fait c'était l'infirmière anesthésiste donc c'est l'infirmière anesthésiste qu'on invite à notre réunion j'ai déjà raconté ça à quelques personnes m'ont entendu et la pauvre infirmière anesthésiste qui a invité à notre réunion à qui on ne dit pas d'ailleurs pourquoi on l'invite et elle pense qu'elle a fait quelque chose de mal vous voyez c'est ça qui est terrible notre système et donc on adorait ça au groupe pivot qu'on animait à atteindre l'Hermitage j'espère bien que ça va redémarrer à Lausanne et ailleurs parce qu'on aime bien c'est pas qu'on veut piéger notre collègue on veut vraiment naturellement le plus librement possible la questionner elle ne sait pas pour quelle raison elle invite et on lui raconte cette histoire et elle-même elle nous raconte comment en tant qu'infirmière anesthésiste l'anesthésie est tellement complexe dans ces interventions-là du fait des positions du corps etc la lourdeur émotionnelle du geste etc qu'elle me dit de toute façon j'ai besoin d'avoir un contact fort avec la patiente pour faire l'anesthésie correctement et donc elle nous explique cette collègue qui n'a pas fait des DU de psycho je ne sais quoi comment elle a développé elle-même cette capacité à créer ce contact fort et tenir la patiente pendant l'anesthésie alors ce qui est surprenant si vous voulez c'est qu'elle fait donc tous ces gestes complexes d'anesthésie nécessaires des piqûres de je ne sais quoi etc pendant que ma patiente ne se rend même pas compte qu'elle fait tout ça ma patiente étant quelqu'un de tout à fait cultivé intelligente et éveillée pas du tout impressionné par vous voyez c'est-à-dire elle pensait qu'elle était juste là pour la soutenir psychologiquement elle ne s'est pas rendue compte c'était l'infirmière anesthésiste ça si vous voulez je m'excuse auprès des collègues qui ont entendu cette histoire mais ça nous a tellement impressionné vous voyez c'est ça c'est ça que je voudrais avoir moi moi en tant que thérapeute c'est ce contact là que je voudrais avoir en psychothérapie également c'est cette connexion et ce maintien de connexion que je voudrais avoir vous me suivez ? encore une fois je souligne bien sûr la persistance des souvenirs est-ce qu'on peut imaginer c'est un événement récent est-ce qu'on peut imaginer que cette maman oublie ce qu'elle a vécu là ce que cette infirmière lui a apporté on ne peut pas penser à sa place mais en tout cas nous on a du mal à l'oublier on n'arrive pas à oublier vous voyez ce que je veux dire et regardez la persistance des effets éventuellement si dans un moment aussi dramatique de votre vie vous avez été aidé aussi efficacement par une autre personne est-ce que ça ne change pas vos représentations par rapport à l'aide que vous pourriez recevoir ? est-ce que vous ne pensez pas c'est une hypothèse que je me mets à sa place est-ce que je ne sortirai pas de cette intervention en disant c'est quand même fou j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais voulu vivre je n'aurais jamais voulu je ne voudrais pas que personne d'autre ne vive ce que j'ai vécu néanmoins même à ce moment aussi dramatique j'en sors avec ce sentiment de plénitude d'avoir été aidé vraiment et d'avoir pu rencontrer pleinement une autre personne qui me comprenait donc si vous voulez voyez au-delà de la force peut-être émotionnelle de ce que j'essaie de vous transmettre c'est vraiment techniquement ce sont ces comment dire ces comment je peux des agglomérats comme ça des bobines je ne sais pas comment concrets c'est ces séquences concrètes d'interaction des traces complexes laissées par ces séquences de vie psychiquement alors bien sûr les neuroscientifiques ou les neuropsychologues nous expliquent comment la mémoire l'émotion tout ça c'est codé dans notre cerveau c'est comme ça que le cerveau fonctionne et les effets de ces interactions se font sentir plusieurs années après avec l'émotion bien sûr qui est toujours intacte et voyez pourquoi cette connexion cet ajustement est tellement important pour nous je pense que vous avez senti dans cet exemple de notre collègue infirmière anesthésiste à quel point bien sûr c'est les mots mais c'est les regards c'est les touchers c'est l'ajustement corporel on imagine le balai dans ce bloc opératoire pour que la maman sente une présence à ses côtés alors qu'il y a tout un bazar qui est en train de se passer avec des chambres et je ne sais quoi en fait et on pense qu'à des moments clés comme ça de détresse soit on en sort avec un vécu de sentiment de solitude de rupture et d'abandon soit on en sort avec le sentiment d'avoir été comprise d'avoir été soutenue vous voyez et tous ces effets tous ces effets complexes justement en émotion en représentation en comportement tu veux commenter Christine tu veux laisser comme tu veux donc si vous voulez avant de poursuivre je ne sais pas si j'arrive à vous faire passer notre petit message c'est donc il y a deux choses c'est à dire que si vous voulez le contact est important mais aussi l'importance enfin la connexion est importante mais l'importance du contact initial le contact initial c'est votre premier instant de regard le moment où pour les psychothérapeutes ou psychologues ou psy le moment où vous saluez votre patiente vous allez faire connaissance la séquence d'ouverture de l'entretien les deux premières minutes les cinq premières minutes et une fois que vous établissez cette connexion éventuellement adaptée au style de votre patiente on ne peut pas toujours avoir une connexion wow très fort émotionnellement non c'est pas comme ça c'est juste connexion respectueuse au style respectueuse du style de votre patiente il y a une multitude de manières de se connecter vous voyez je ne voudrais pas la connexion c'est pas regarder tout le monde dans les yeux et puis non 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 il y a des patientes qu'on ne va pas regarder dans les yeux c'est par le retrait et retenu qu'on va se connecter en respectant leur réserve en respectant leur retenue justement vous voyez et puis une fois qu'on établit ce contact tous les mouvements pour maintenir la connexion parce que ça ne peut être que casser réparer casser réparer ça ressemble beaucoup beaucoup et Anna je pense qu'elle va nous en parler ça ressemble beaucoup aux interactions mère bébé c'est la même chose vous voyez moi je suis ancien pédopsychiatre enfin je n'ai jamais cessé d'être pédopsychiatre je vois des adultes en entretien mais c'est la même chose c'est le même balai corporel à part qu'on n'a pas les mêmes attitudes mais bon voilà la manière de se pencher de ne pas se pencher de s'asseoir tout ça ça compte vous voyez je voudrais si on m'entend bonjour je voudrais souligner l'importance de ce que tu as dit concernant le fait qu'on reçoit des personnes qui sont blessées il leur arrive quelque chose on est bien sûr au niveau de nos professions de santé on reçoit les personnes on les rencontre comme vous le savez tous à des moments bien particuliers où elles sont en période de stress en fait et c'est pour ça que l'interaction doit être encore plus fine et adaptée à la personne parce que c'est justement dans ce moment là où elle est toute en en blessure en ouverture toute fragile enfin et bien où il faut s'adapter si elle est enfin vous le savez on l'expérimente chacun dans nos professions mais peut-être d'avoir ce regard précis sur ce qu'on fait ça peut changer les choses pour être de plus en plus adaptée ajustée à la personne on se rend compte après dans quand on les s'interroge sur dix ans après qu'elles ont gardé un souvenir intact d'une rencontre et comment ensuite elles ont pu demander demander de l'aide après ou pas en fonction de qui elles ont rencontré enfin c'est ce que tu ce que tu nous expliques ça me semble tellement bien sur on est très embêté par les flashs mais on va on va survivre merci christine ce que tu dis c'est que bienvenue installez-vous ce que tu dis c'est que en même temps c'est un moment d'immense vulnérabilité pour ces personnes en même temps c'est un moment d'immense ouverture vous savez quelqu'un comme moi par exemple totalement blindé pour me rencontrer imaginez l'opportunité que c'est pour me rencontrer quand mon ordinateur tombe en panne par exemple là vous venez m'aider brutalement je plaisante c'est ces moments ce sont les moments justement d'ouverture et je crois que c'est pas juste un élément de langage ou une manière de parler je crois que c'est à ces moments-là qu'on transforme les choses comme beaucoup de gens en littérature en poésie ou peut-être même je sais pas en mysticisme ont pu en parler c'est à dire que c'est des moments de douleur qu'on arrive à transformer ou non mais ce qui nous si vous voulez ce qui nous intéresse aussi j'espère qu'on arrive à vous le faire sentir là disons qu'on essaie de s'adapter à la salle il y a une certaine c'est un peu grave dans la salle lié à plein de choses mais disons que c'est pas au fait aussi grave que ça c'est pas juste des mots et de la littérature c'est vraiment interaction concrète et une forme de technicité une forme de technicité aussi frappant et poétique que cela puisse être la situation de ce médecin anglais qui répond à la maman nous pensons que c'est techniquement analysable c'est techniquement analysable ce qu'il a fait là il y a des choses qui sont analysables dans le rythme de sa phrase dans la manière de regarder il y a aussi des choses qui sont analysables dans sa manière d'être connecté à ses propres émotions à lui qui est aussi une technique finalement vous voyez ce que je veux dire je pense qu'il n'était pas totalement aliéné quand il intervenait là et c'est notre rôle à nous en tant que psychistes aussi d'aider nos collègues somaticiens à maintenir ce cap de connexion émotionnelle parce que c'est eux qui sont au front et c'est pas moi c'est pas moi qui fais l'IMG c'est pas moi qui réanime et je respecte énormément tous ces collègues mais je peux amener un petit soutien voilà et donc si vous voulez on a imaginé voyez c'est légèrement politique c'est pas un terme scientifique vous voyez bien que c'est très inspiré par la théorie de l'attachement c'est à dire ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler une véritable rencontre pour que ça se produise si vous voulez il faut que la personne se sente vraiment finement comprise aidée avec compétence et puis entourée de manière fiable c'est à dire non seulement ce moment de connexion le geste technique parce que si je suis superbe en salle d'op mais j'arrive pas à faire l'anesthésie c'est quand même pas terrible ou que je suis tellement attentionné à la maman à part que j'aurais pas réanimé l'enfant non c'est pas terrible donc compétence et puis je ne disparais pas je suis je continue à entourer la patient de manière fiable et si je dois me retirer je m'assure de qui va prendre la suite vous voyez c'est ça la véritable rencontre interpersonnelle pour nous et je crois qu'on essaie maintenant Christelle de baser vraiment notre pratique sur faire en sorte que ces moments de véritable rencontre puissent survenir et des moments de partage puissent survenir avec nos patients bienvenue à toutes les personnes qui sont qui viennent d'arriver alors je regarde l'heure parfait on va on va avancer Christine est-ce que tu veux commenter plus ou je continue avec Christine alors si vous voulez j'ai vraiment un immense plaisir d'être accompagnée de Christelle Meurisse je ne sais pas depuis combien de temps on se connaît Christelle 10 ans peut-être c'est possible en fait oui c'était en 2007 2008 au staff alors on va présenter si vous voulez deux situations pas exactement de la même complexité avec Christelle Christelle donc je vous rappelle est sage-femme hospitalière à Romand dans la Drôme pas très loin d'ici et elle va nous dire elle-même elle a travaillé en salle de naissance et puis il y a une dizaine d'années justement à ce moment précis où tu étais positionnée du coup pour faire des consultations à la maternité et de voir de ne pas faire que que d'accords voilà donc moi c'est à mon retour de congé parental après la naissance de mon quatrième enfant où j'ai eu l'opportunité de remplacer une des sages-femmes en consultation et en fait j'avais très à coeur de suivre les mamans sur du plus long terme parce que la salle d'accouchement c'est hyper intense émotionnellement mais c'est très court la rencontre avec les patientes ben voilà ça dure quelques heures et puis on les voit plus alors que le suivi d'une grossesse c'est vraiment sur du long terme et j'avais très envie de pratiquer ça et puis je trouvais que j'étais armée avec mon parcours médical ce qu'on nous apprend à l'école de sages-femmes au niveau technique médical pour pouvoir affronter les consultations 15 années de pratique ça faisait 15 ans que j'étais sages-femmes sauf que ben voilà quand je me suis retrouvée sur le terrain ben c'était plus du tout ça en fait ben la dimension de la prise en charge psychique on nous l'apprend pas du tout quand on est étudiant et quand on se retrouve en consultation un peu seul isolé et qu'on découvre des passants de façon très fortuite inopinée dans une détresse psychique majeure et ben on se retrouve en grande difficulté et là je me suis dit qu'il fallait que je fasse autrement qu'il fallait que je trouve des solutions et eureka c'est quoi ? c'est le fait d'être brutalement enfin je vais pas dire envahi mais le fait que les futurs mamans les mamans les patients que tu voyais partagent ou des choses complexes ou que tu les constates oui en fait c'est ça c'est que au détour de de la conversation parce que certes il y a ce bébé mais ben moi je voilà j'aime bien les gens donc je parle de tous de leur famille comment ça se passe à la maison ben je découvrais des fragilités comme ça mais sans que ce soit moi qui décide d'orienter enfin de dire tiens je vais essayer de voir est-ce qu'il y a des choses qui sont compliquées non c'était quelque chose de complètement de façon fortuite que je découvrais où j'ai des patientes qui s'effondraient je crois que je me rappelle encore de la première patiente qui s'est effondrée en consultation quoi et où je ne m'attendais pas du tout suite à ma question qu'il allait se passer ça suite à ta question oui d'accord tu te souviens de ta question oui absolument en fait c'était un deuxième bébé et donc cette maman je demande qu'est-ce qu'elle avait en premier elle me dit c'est une petite fille qui a 4 ans je dis d'accord et là c'était au cinquième mois je lui ai dit du coup vous avez votre échographie vous savez ce que vous attendez ben un petit garçon je lui ai dit oh c'est chouette super le choix du roi et là elle s'effondre en larmes et du coup ben voilà donc là qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai dit et voilà ça a vraiment été pour moi mais voilà le déclic de me dire mais il y a des choses qui se passent et à faire alors je veux peut-être peut-être que beaucoup de collègues se reconnaissent dans ton parcours parce que si vous voulez bon les choses évoluent aussi en France je crois que notre pays a passé des étapes avec le plan périnatal toute une sensibilisation autant dans le milieu psy que dans le milieu parfois obstétrique et je crois que donc Christelle est en train d'évoquer vous voyez la période 2007 2006-2007 pour nous en tout cas dans notre département c'est l'arrivée un peu plus de manière plus formelle des psychologues dans les maternités l'entretien donc anténatal précoce prénatal précoce qui se formalise petit à petit donc je pense qu'il y a eu tout un mouvement et nous avons eu finalement la chance de créer un espace de réflexion avec la maternité au travail Christelle avec les services de psychiatrie d'adultes et d'enfants avec la TEP qui nous sommes un peu à part nous ne sommes pas sectorisés mais participants excusez-moi à cet effort et nous avons eu toute une si vous voulez ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui nous avons créé ce qu'on appelait le staff pluridisciplinaire de périnatalité à Romand qui a été un endroit une véritable ressource pour nous en gros tous les mois on passait deux heures à décortiquer souvent deux situations cliniques un peu en détail tout en échangeant sur nos pratiques peut-être en une phrase tu peux dire oui donc ça ça a été le premier gros changement c'est à dire qu'en fait là on se retrouve avec plusieurs professionnels alors les sages-femmes libérales les pédiatres les sages-femmes de PMI les psychiatres les assistants sociaux les obstétriciens et en fait on arrive à se créer un réseau et lorsqu'on a une patiente qui est en difficulté on peut les adresser à ces professionnels avec qui on est en lien et en fait c'est très important pour elles parce que justement on est en lien et qu'on les connaît et ça ça fait sens pour elles et ça ça a été le premier gros changement plus aussi l'arrivée des psychologues dans le service de maternité que pour le service de maternité qui a aussi profondément changé les choses c'est juste pour vous donner un peu le décor parce qu'on a pu présenter de manière plus formelle notre travail de staff on n'a peut-être pas fait enfin peu importe on l'a fait à d'autres endroits il y a des petits articles etc je sais pas si tu veux dire un petit mot de ce staff que tu as connu bien sûr même si tu n'es pas venu avec autant de régularité du fait d'autres engagements j'ai quand même eu la chance effectivement de rencontrer les gens effectivement comme dit Christelle ça permet de voir qui travaille de tisser des liens avec les personnes et puis ensuite quand la patiente on peut lui dire ah ben oui on peut même donner quelques traits moi c'est mon style de donner quelques traits en disant Christelle elle est très attentive je crois vous me direz comment vous la trouvez de pouvoir donner un petit mot sur chacun pour que la patiente sente qu'il y a un lien qui se crée entre chacun et on tisse des choses ça assure un corps de sécurité c'est vraiment important pour elles elles n'arrivent pas comme ça de façon inconnue chez le professionnel elles sont adressées vraiment personnellement et du coup ça fait un énorme changement pour ces patientes si vous voulez une des choses que nous aimons nous dans notre groupe si je peux dire ça dans notre réseau comme ça qui est plus ou moins tentaculaire je ne sais pas si vous le remarquez mais c'est le cas également aujourd'hui lors de cet atelier nous aimons beaucoup explorer de manière spontanée ce que pensent ce que ressentent les professionnels c'est à dire que ce staff que j'ai eu le plaisir de co-animer pendant 10 ans et puis j'espère bien que je vais revenir de Lausanne une ou deux fois par an pour continuer à co-animer et puis apprendre une des particularités de ce staff si vous voulez c'est que on pouvait questionner les professionnels directement j'espère en toute sécurité mais en disant Christelle au fait là tu vas pouvoir faire quoi qu'est-ce que tu as compris qu'est-ce que tu as repéré en quoi tu as besoin d'être et si vous voulez cette exploration permanente de la pensée des ressentis de l'autre en tant que professionnel ça m'a énormément formé moi des choses que j'essaie de transmettre aux uns aux autres c'est toujours des choses que j'ai apprises lors des échanges de ce type quand un professionnel vraiment en toute confiance vous dit ce qui se passe pour elle et pour lui et donc juste aussi un petit mot c'est exactement la même chose qu'on fait aujourd'hui ne pensez pas que ces dialogues sont pré-écrits ou établis là on va essayer d'explorer deux cas cliniques avec Christelle il y a un cas que je ne connais pas un deuxième cas que je connais et donc on va voir spontanément ce qu'elle va nous dire et peut-être qu'elle va nous dire des choses que je vais découvrir alors qu'on a suivi le cas ensemble mais je n'étais pas au courant qu'elle avait pensé ça parce que vous ne pouvez tout simplement pas savoir tout ce que le professionnel vit c'est tellement complexe sinon il faut passer à moi pour explorer ce qui a été vécu en une heure vous sentez cette petite remarque peut-être un petit mot de l'approche interpersonnelle Christelle donc deuxième grand changement tu m'as proposé de participer à une formation de psychothérapie interpersonnelle c'était en 2014 à Limoges et ça ça a profondément changé ma façon en fait de mener les consultations ça c'est le pouvoir des mots la virtuosité du langage ont complètement changé ma rencontre ma première rencontre avec les patients parce qu'en fait c'est ça c'est une première rencontre la grossesse c'est une période très particulière dans la vie d'une femme et en fait j'essaie de leur expliquer que certes il y a un grand bouleversement physique qui va se produire chez elle mais aussi psychique et très souvent quand je leur dis ça elles me disent ah oui comme si enfin on leur donnait le droit de dire bah oui la grossesse c'est parfois pas que du bonheur il y a des choses qui sont compliquées et en fait voilà je leur dis que moi j'ai vraiment besoin pour pouvoir les accompagner dans cette maternité de savoir qui elles sont quel est leur parcours leur environnement qui est-ce qui est autour d'elles et qui les soutient et du coup c'est vraiment une rencontre émotionnelle et si cette rencontre humaine elle se fait pas on passe vraiment à côté de beaucoup de choses et parfois elles sont en difficulté pendant la grossesse et si on ne connait pas tout ça on peut ne pas comprendre ce qui se passe et j'ai vraiment souvenir de cette patiente qu'on a suivi ensemble et qui pour elle les mouvements de son bébé étaient vraiment mais insupportables on aurait pu penser qu'elle était folle sauf qu'elle n'était pas folle mais que tout ce qu'elle avait vécu en amont c'était tellement terrible qu'on pouvait comprendre exactement ce qui se passait pour elle ce que tu es en train de dire c'est que un peu comme notre infirmière anesthésiste qui avait besoin de créer cette connexion forte pour pouvoir faire son anesthésie ce que tu es en train de nous dire pour faire le métier de sage-femme parce qu'on ne te demande pas de faire de psychothérapie c'est ni ta prétention ni ton rôle mais c'est de pouvoir juste faire un suivi obstétrique j'allais dire correct on a besoin de savoir qui est cette dame connaître son parcours comme le mot que nous adorons vous savez le mot anamnèse etc non on n'utilise pas ce genre de choses anamnèse enfin bon non connaître le parcours situer la dame dans son parcours qui est elle pour qu'on puisse mieux l'accueillir et mieux le suivre et une fois que tu as dit ça par la suite il y a aussi finalement si vous voulez une deuxième chose importante dans ce que dit Christelle à mon avis c'est que vous savez la psychothérapie interpersonnelle pour les psychologues et les psy dans la salle c'est une psychothérapie formalisée j'allais dire soutenue par preuve les recherches etc mais c'est avant tout une psychothérapie c'est pas suffisamment diffusé dans le monde mais voilà quand c'est diffusé ce sont les psychothérapeutes qui appliquent la psychothérapie interpersonnelle etc il se trouve qu'en France et notamment notre groupe on a été très passionné par la psychothérapie interpersonnelle et pour les collègues que sages-femmes dans la salle nous avons une ferme conviction que les outils de la psychothérapie interpersonnelle peuvent être très utiles dans le contact pour vous les sages-femmes ou les puères ou les pédiatres ou les gynécos dans leur contact c'est quelque chose qu'on essaie de ou les infirmières bien sûr enfin les infirmières disons que côté psy c'est la deuxième fois que j'oublie les infirmières non mais avec Christine c'est fragile les choses merci Christine c'est important et donc si vous voulez c'est vraiment un parti pris voyez et puis c'est pour ça aussi qu'on a enlevé le mot psychothérapie pour ne pas vexer qui que ce soit et c'est tout à fait naturel donc on parle d'approche interpersonnelle et j'espère bien que grâce aux collègues comme Christelle et d'autres collègues qui sont très très bien formés maintenant on va pouvoir voyez continuer notre engagement pour rendre ces outils là disponibles pour les professionnels de l'obsété et notamment les sages-femmes d'accord maintenant vous avez le décor alors je voudrais que Christelle nous parle de deux cas je ne vous cache pas que le deuxième est plus lourd que le premier encore que je veux dire je ne sais pas peut-être non non il n'y a pas je ne sais pas s'il y a une comparaison il n'y a pas de comparaison non il n'y a pas de comparaison vas-y Christelle une grossesse inattendue pour les collègues qui viennent de rentrer Christelle Meurisse comme à la radio je représente les sages-femmes à Romand sages-femmes hospitalières à Romand donc une grossesse inattendue voilà donc c'était en décembre 2017 j'étais de garde parce qu'en fait je suis toujours en salle d'accouchement j'ai juste une journée de consultation et sinon je suis essentiellement en salle d'accouchement donc je suis de garde en salle d'accouchement et il y a une sonnette et puis c'est moi qui réponds à la sonnette et en fait on gère à la fois les urgences gynéco plus obstétricales mais quand c'est une urgence gynéco on appelle l'interne et c'est lui qui gère la patiente et là j'ouvre la porte et je reçois une jeune femme accompagnée d'une éducatrice une jeune femme de 23 ans complètement parasitée par des angoisses de stress parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte et je perçois tout de suite sa vulnérabilité et je avant je me dis c'est pas possible je peux pas la basculer directement à l'interne du coup je décide de la prendre en charge moi et je vais dans un bureau et je là je dis mais écoutez je sens à quel point vous êtes mal et si vous me permettez j'aimerais prendre un petit moment avec vous pour mieux comprendre en fait ce qui vous arrive je voudrais juste préciser que Christelle ce ne sont pas des prétentions personnelles sa compétence qui est montée je pense de manière un peu spontanée a été heureusement et remarquablement bien reconnue par son institution et elle est finalement positionnée déjà formellement pour faire face à un certain nombre de situations certains nombre de situations te sont adressées d'ailleurs c'est un destin qui attend les collègues sages-femmes qui s'engagent un peu trop dans le psy c'est juste vos arrivées donc toutes ces dames viennent vers vous donc disons que normalement elle a un rôle de ce type dans cette maternité et d'autant plus qu'en urgence j'allais dire tu décides de prendre les choses un peu en main comme cela se ferait oui parce que sinon c'est des femmes qui sont directement éjectées vers l'interne tout début de grossesse nous on n'a aucun on n'a aucune intervention ce n'est pas une dame que tu aurais vue normalement non absolument pas absolument d'accord voilà et là elle accepte elle me dit oui oui je veux bien je détaille son histoire voilà donc en fait elle me dit que donc l'éducatrice elle s'est présente elle se présente à moi elle me dit que voilà elle est une animatrice du groupe d'entraide en lien avec l'hôpital de jour psychiatrique et donc c'est une jeune femme de 23 ans qui est issue d'une famille de trois enfants donc elle a un frère cadet de 28 ans qui est sous curatelle convertie à la religion musulmane qui vit seule dont la soeur aînée s'occupe pas mal et donc une soeur aînée de 31 ans qui est ambulancière et qui gère un petit peu j'ai l'impression tous les membres de la famille elle a un papa qui apparemment est de bon soutien et une maman qui en fait est en dépression qui a été hospitalisée en psychiatrie et donc dont elle s'occupe aussi elle me dit que depuis la soeur s'occupe également en fait cette soeur aînée elle s'occupe de tout le monde elle vit seule non plus elle n'a pas d'enfant non plus et je pense qu'elle n'a pas beaucoup de place pour s'occuper d'elle au milieu de cette famille elle me dit qu'à l'âge de 19 ans elle a commencé à consommer du cannabis et c'est à cette époque qu'elle est hospitalisée en psychiatrie suite à un syndrome de persécution ce sont mon elle j'imagine voilà moi je lui demande en fait si elle sait de quoi elle souffre est-ce qu'elle peut me donner le nom et là elle me dit je ne sais pas trop si c'est de la schizophrénie ou si je suis bipolaire voilà mais elle me dit je suis sous traitement et je suis j'ai été en hôpital deux jours pendant trois ans et là actuellement elle suit une formation professionnelle d'accord bon c'est évident mais je me permets juste de souligner du coup la compétence et la précision de notre collègue sage-femme qui est capable dans ce dispositif là du fait des qualités personnelles qu'elle a mais aussi de la formation et d'organisation institutionnelle d'aller pouvoir explorer les diagnostics psychiatriques très directement sans que ça soit perçu ni comme étant déplacée ni comme étant non seulement elle a les moyens de le faire elle a aussi les appuis derrière pour pouvoir si vous voulez être soutenue voilà donc c'est ce qui est quand même important parce que si tu ne me posais pas cette question là je pense que ça aurait quand même pas été pareil le contact avec cette dame et il y a aussi bien sûr une manière de poser cette question une manière de susciter cette information et puis du coup on en vient un petit peu à son histoire de couple donc elle me dit qu'elle est en couple depuis six mois avec un jeune homme qui devint trois ans qui suit une formation de cuisinier mais c'est un couple très instable où monsieur a priori n'a pas l'air d'être très bienveillant avec elle et j'en viens en fait à savoir si elle a un moyen de contraception est-ce qu'elle avait un moyen de contraception et là elle me dit ben non parce qu'en fait moi on m'a toujours dit que jamais je pourrais être enceinte jamais elle s'était imaginée qu'elle pourrait être enceinte parce qu'elle avait un traitement psychiatrique et que c'était inconcevable quoi et elle est à quelle semaine en fait justement c'est ça c'est qu'elle ne sait pas elle ne sait pas et en fait on pense qu'elle est en tout début de grossesse on a la chance qu'elle ne soit pas victime d'une grossesse non perçue comme on dit vous savez c'est le mot qu'on propose à la place de déni de grossesse une femme qui pense qu'elle ne peut jamais être enceinte est à risque d'une grossesse non perçue déni de grossesse donc au moins là sa grossesse est perçue ok voilà et là elle me dit elle me parle de cette grossesse elle me dit vous savez moi c'est c'est la chance de ma vie peut-être que c'est quelque chose qui ne se reproduira jamais chez moi et ce bébé voilà il est là je veux le garder parce que je ne pourrais pas être enceinte normalement à côté de mon traitement c'est la chance jamais ça ne pourra se reproduire donc voilà on discute de tout ça et puis du coup je lui propose que l'interne vienne pour faire l'échographie déjà pour être sûre qu'elle est enceinte donc je sors avec l'éducatrice pendant qu'il lui fait son échographie et là l'éducatrice elle me dit oh là là vous avez été trop génial pour cette patient c'est exactement comme ça qu'il fallait la prendre en charge j'ai pas eu l'impression de faire grand chose elle était présente pendant l'entretien choix technique important choix technique important oui pour moi c'était en fait je sentais que c'était quelqu'un de ressource pour cette patiente et que du coup elle était venue avec elle donc c'était quand même pas à l'audin je lui ai demandé quand même l'autorisation si elle souhaitait qu'elle reste mais oui elle est restée donc l'interne confirme cette grossesse on re-rentre et puis sa soeur est née l'appel sur le portable pendant qu'on est ensemble et là je percevais quand même les paroles à travers le téléphone et je sentais que c'était très très direct assez violent et qu'elle était très en colère d'apprendre que sa soeur était enceinte et elle lui dit clairement il est hors de question que tu regardes cette grossesse de toute manière tu es dans l'incapacité déjà de te prendre tôt en charge tu as vu ton appartement dans quel état il est c'est insalubre et puis moi j'en peux plus je ne vais pas prendre en plus cette grossesse à charge et là je voyais cette patiente qui se refermait sur elle-même au fur et à mesure elle s'éteignait en fait carrément et elle raccroche et elle me dit je ne vais pas pouvoir garder ce bébé ma soeur ne veut pas voilà et puis moi je lui dis vous savez je suis non seulement sage-femme ici en salle de naissance mais je fais des consultations de grossesse une fois par semaine c'est le jeudi si vous souhaitez qu'on se revoie je resterai à votre disposition voilà et puis donc elle s'en va elle prend ses différents rendez-vous et 15 jours après je la recroise au secrétariat donc j'apprends que l'interruption de grossesse a eu lieu et là elle a sa visite de contrôle avec le gynéco elle me croise et elle me reconnaît forcément moi aussi mais elle me reconnaît elle me dit oh vous ne voudriez pas m'accompagner j'ai rendez-vous chez la gynéco vous ne voudriez pas m'accompagner et venir avec moi parce que je sentais qu'il y avait du stress qui montait encore et je lui dis écoutez ok si vous le souhaitez je viens mais avant je vais prendre la peine d'appeler la gynécologue pour l'avertir et là la gynéco refuse catégoriquement que je vienne et elle me dit c'est quand même pas la patiente qui va décider ok on ne peut que le regretter on ne dira rien de plus d'accord du coup je prends encore sur moi et je prends un temps quand même avec cette patiente et je vais dans mon bureau et je l'accueille pour qu'on puisse discuter un petit peu de ce qu'elle où est-ce qu'elle en était et je lui demande de ses nouvelles et là elle me dit à quel point c'est difficile parce qu'elle se sent encore enceinte elle me dit je sens encore ce bébé qui bouge en moi voilà je lui dis que de toute manière forcément que ça va être difficile qu'il va falloir du temps j'apprends également que suite à cette interruption grossesse elle a été hospitalisée en psychiatrie de nouveau en hôpital de jour donc à quel point ça a énormément déstabilisé et puis je demande des nouvelles de sa soeur aînée en fait aussi et là elle me dit je crois qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle prenne un peu du temps pour elle d'accord voilà et à la fin de la consultation elle me dit vous savez si jamais un jour je suis de nouveau enceinte j'aimerais bien que ce soit vous qui me suivez voilà sympathique sympathique moment fort c'est juste une phrase c'est juste une phrase quoi voilà on a tendance à penser que c'était enfin je n'ai pas besoin de commenter je crois que elle a tu as vécu quelque chose avec elle à ce moment précis je ne sais pas si elle sera interviewée dans une recherche mais un jour elle pourrait dire en fait je ne me souviens pas de son nom mais j'avais vu une sage femme qui avait été là voilà la complexité de ce que les gens vivent par rapport aux troubles psychiatriques la situation de cette famille une multitude de choses après la question c'est comment on peut les accueillir tu veux commenter Christine ouais moi je suis comme vous je pense super émue parce que moi je suis dans l'autre côté moi je suis dans la psychiatrie et je reçois parfois peut-être ces patientes là et je me dis que elle a dû enfin c'est comme deux humains qui se sont rencontrés et elle qui pourtant a un diagnostic psychiatrique lourd etc ça a dû j'imagine je ne sais pas j'imagine que ça a dû être vraiment une bouffée d'air une bouffée de de normalité ou je ne sais pas enfin en fait c'est ce que tu dis tout le temps c'est que certes malgré sa vulnérabilité psychique elle n'est pas folle la patiente elle sait très très bien où était sa où était sa capacité de ressource à ce moment là et elle est revenue ici quoi tout en repérant peut-être les difficultés de sa propre soeur malgré son trouble psychique si vous voulez je ne pense pas tout à fait le sujet mais je pense que enfin nous nous les psychiatres je veux dire nous les psychiatres surtout de ma génération je pense qu'on gagnerait à mieux connaître nos patients schizophrènes c'est à dire qu'on les a sous-estimés enfin moi je dis ça pour moi-même vous voyez quand j'ai été formé enfin bon on a sous-estimé leurs capacités on a sous-estimé leurs forces comment ils font face à la maladie tout ce qu'ils gèrent au quotidien etc bien sûr on a peut-être sous-estimé voire mis de côté les familles qui les soutiennent tout le temps enfin vous voyez je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour ces femmes grands brûlés psychiques parfois je les appelle c'est-à-dire que ça c'est d'une autre profil donc voilà ces femmes-là évidemment ont aussi un désir d'enfant un désir de grossesse elles tombent enceintes la recherche nous dit que leur taux de fertilité maintenant se rapproche du taux de fertilité de la population chose qui n'était pas le cas il y a 60 ans et donc si vous voulez nos collègues les professionnels de l'obstétrique sont évidemment de plus en plus confrontés à ce genre de situation d'où l'intérêt de gérer avec humanité technicité et ajustement l'ensemble de ces situations et puis j'aime bien je me dis que si Christelle dit mais avec quel diagnostic vous êtes suivie en psychiatrie et ça ouvre une place pour cette personne de déposer soit schizophrène soit trouble bipolaire mais elle n'a pas même pas besoin enfin là on va peut-être dire mais elle n'a pas besoin de le mettre en scène finalement elle a une place pour le dire je trouve donc on va pouvoir parler avec toi de la grossesse et de ce qui l'amène comme si elles ne sont pas folles comme tu dis ces personnes et elles savent moi j'ai en tête aussi une situation particulière où la personne elle connaît ses troubles parfois elle sait quand elle dérape et du coup dans un moment d'interaction elle est en capacité de tenir les choses on a vraiment je ne vais peut-être pas détailler pour cette situation pour la suivante on va le détailler mais on a des phrases très techniques vous voyez on a des phrases très techniques Christelle pourrait les dire mieux que moi mais on pourrait dire vous savez ça serait important pour moi en tant que sage-femme de comprendre la nature de vos difficultés est-ce que le médecin vous en donnait un diagnostic au lieu de dire quelle est votre maladie il vous en donnait un diagnostic ou bien à votre avis avec quel diagnostic il vous suive ça c'est j'aime bien cette phrase il me suit avec le diagnostic de schizophrénie autrement dit eux ils pensent que je suis schizophrène ce qui est déjà une information importante alors comment se manifeste votre trouble est-ce que vous connaissez bien votre trouble vous pouvez m'aider à comprendre comment elle se manifeste et comment vous faites alors quand les troubles arrivent qui est-ce qui vous aide en quel médecin en quelle infirmière vous avez confiance vous avez eu des malentendus avec les équipes bien sûr ah et bon midi intéressant exactement comme je dirais vous vous entendez bien dans le couple etc vous avez un certain nombre de phrases très techniques et je pense que écarter le non-dit du trouble mental dans l'entretien avec les sages-femmes c'est très important effectivement comme disait Christelle la dame elle est schizophrène mais elle n'est pas folle elle voit bien que vous voyez ses singularités et vous ne le nommer pas alors parfois elle dit c'est tellement grave que même la sage-femme a été sidérée et n'a pas pu dire donc on n'a pas peur on dit les choses c'est important ok deuxième situation ça va on est alors c'est une situation de Christelle où je suis intervenu et peut-être que c'est moi qui commence alors Christelle c'est moi qui commence je pense donc si vous voulez je suis au staff à Romand donc avec des obstétriciens des sages-femmes enfin une multitude de professionnels et puis l'obstétricienne notre collègue donc évoque cette situation c'est une femme qui est jeune trentaine d'années je pense peu importe une jeune femme 33 ans elle est d'origine elle est d'origine turque et il se trouve qu'elle a vécu en Hollande avec j'ai oublié au fait on souhaiterait comme c'est un cas clinique qu'on va évoquer un peu plus en détail si possible que cela ne paraisse pas au fait sur l'enregistrement si c'était possible